Coucou, 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 c'est Pom Pom, Pom Pom ASMR, et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui comme prévu, on se retrouve pour la partie 2 de la FAQ. J'ai énormément parlé, du coup j'étais obligée de faire une partie 2, et la voici. Donc il me reste encore pas mal de questions. Donc on va tout de suite enchaîner en fait. Et c'est parti ! Alors je prends toujours mes petites notes, et pour commencer j'ai eu une question en italien. Donc je vais la lire en italien, puis en français, et j'y répondrai. Alors je vais juste dire un petit truc à la personne. Donc encore je vais lui dire que je réponds en français, mais que je lui note la traduction en italien pour qu'elle puisse comprendre, parce qu'elle m'a quand même posé la question. Donc voilà, la moindre chose c'est d'y répondre dans sa langue. Donc je réponds en français. Donc comment s'est passé mon expérience en Italie ? Bah, toujours super bien en fait. Parce que moi je vais en Italie depuis que je suis bébé. Chaque année je partais en vacances avec mes parents. Donc j'ai parti pour plus d'une vingtaine d'années quoi. Pratiquement chaque vacances, à l'exception de quelques unes. Mais on passait toujours un petit moment là-bas. Et donc l'expérience en Italie elle est toujours top. C'est un pays que j'aime. C'est le pays de mes grands-parents et de mon papa qui est né là-bas. Et voilà, pour un peu tout dire, moi je suis toujours partie à Pesca, à Sylvie Marina. Et c'est vraiment un endroit que j'adore, que j'aime énormément. Et ça me manque parce que maintenant j'ai plus trop l'occasion de partir chaque année comme je le faisais avant. Mais voilà, l'Italie c'est trop beau, les gens sont gentils. On mange super bien, il fait chaud en été. J'ai plein de souvenirs, je ferai sûrement une vidéo italienne en Italien parce que j'ai vu que ça a énormément plu. En plus je ne m'attendais pas à des retours comme ça. Et je ferai sûrement une vidéo blabla en Italien où j'explique mon expérience en Italie, mes petits souvenirs, etc. Je pense que ce sera chouette et en tout cas ça me ferait super plaisir d'en parler. Donc voilà. Question suivante. Cela fait combien de temps que tu es avec ton copain ? Oh, ça fait longtemps. Ça fait 7 ans et demi. Donc en novembre fin d'année, ça fera 8 ans déjà qu'on est ensemble. Le temps passe vite. Donc voilà, 8 ans qu'on est ensemble et tout se passe très bien. On habite ensemble depuis quelques années, 4 ans je pense. On ne sait plus trop, maintenant on ne compte plus. Mais voilà, ça fait 8 ans, ça fait super longtemps. Quelle est ta couleur préférée ? Alors ma couleur préférée, c'est le rose. J'adore le rose. Surtout le rose pâle. Euh, le rose pastel, oui. Le rose pastel. Avant ce n'était pas du tout le cas. Avant j'aimais bien le rouge. C'était toujours ce que je disais, le rouge. Mais là, ça fait pas mal d'années que j'ai changé et que j'adore, j'adore, j'adore le rose. Moins de couleur, voilà. Je la mets sur mes yeux. Ici, dans mon décor. Donc voilà, j'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Ensuite, souhaiterais-tu avoir des enfants ? Si oui, combien ? Alors oui. Oui, oui, j'aimerais bien avoir des enfants. Comment ? Je ne sais pas. Mais euh... Vu dans un temps où j'en voulais 4. Et euh... Maintenant, allez, si je te fais vraiment choisir, au fond de moi, j'aimerais bien en avoir 3. Mais si déjà j'en ai un, et un en bonne santé. Je serais la plus heureuse. L'idéal, ce serait 2. Allez, pour couper. Voilà. J'ai pas envie d'avoir... Enfin, jamais. J'ai toujours dit que je ne voulais pas en avoir qu'un. Et voilà, j'aimerais bien en avoir 2. Comme ça, ils sont 2. Ils seront toujours ensemble. On va dire ça comme ça. Mon rêve, ce serait d'avoir des jumeaux. Ou des jumelles. Ou des faux jumeaux. Enfin bref. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je dis que je fais des... Enfin, que j'aimerais des jumeaux. Mais euh... J'ai pas de jumeaux dans ma famille, ni mon copain. Donc euh... Voilà. Euh... Je sais que ça joue, donc euh... Je ne sais pas. Mais euh... Voilà. Déjà, en enfant, ce serait... Super bien. Idéal 2. Le rêve 3. Le rêve 3. Mais mon copain ne veut pas. Donc euh... Ça reste... Voilà. Euh... Un rêve. Alors, regardez qui est là. Ma petite fille. Ma petite Lady. Tu dis bonjour. Dis bonjour. Alors, j'ai pris Lady parce qu'on m'a posé une question. Comment as-tu choisi le prénom de tes petites chiennes ? Y a-t-il une petite histoire ? Alors, Lady, mon premier petit bébé. C'est euh... Très simple. Ça vient de la belle et le clochard, le Disney. Donc, ça vient de Lady, du chien, de se désanimer. Quand j'étais petite, j'ai eu un coup de coeur pour se désanimer. Voilà. Surtout euh... La scène où euh... On offre Lady dans un paquet cadeau. C'est une scène qui me faisait énormément rêver. Et euh... Chaque année à mon anniversaire, j'espérais que mes parents m'offrent un chien. Même si on sait qu'un chien ne s'offre pas. Comme ça, on doit bien réfléchir avant d'adopter un chien. Mais voilà. Moi, c'était mon rêve d'enfant, d'adolescente. C'était d'avoir mon chien. C'est jamais arrivé. Et euh... Du coup, j'avais bien réfléchi. Et euh... Je me suis demandé si j'étais prête à avoir un chien. Et j'ai adopté ma chérie, ma Lady. Qui m'apporte énormément de bonheur. Et euh... Voilà. Pour la petite histoire. Donc euh... Je voulais l'appeler comme ça depuis toute petite. Pour moi, dans ma tête, c'était une femelle. Et elle devait s'appeler Lady. Voilà. Maintenant, quand je regarde l'appeler le clochard, je verse ma petite larme. Sur cette scène. Parce que je repense à mon bébé quand elle est arrivée à la maison toute petite à 3 mois. Et euh... Je pense à notre relation. Ouais. On a vraiment une relation très fusionnelle. Elle est moi. Donc euh... Voilà. Et pour sa petite sœur, qui est sa demi-sœur. Même euh... Même papa. Mais pas même maman. Elle s'appelle Tahili. Et ça, c'est euh... Mon copain qui a choisi. Puisque... On va dire que Lady, c'est mon chien. Et que Tahili, c'est le chien de mon copain. En tout cas, sur papier, officiellement quoi. Et il a choisi Tahili. Parce que ça vient euh... Du dessin animé Avatar. Donc Tahili, c'est un personnage secondaire. Et euh... Il aime bien. Et euh... Ça lui va super bien, cette petite canaille. Donc voilà, Lady et Tahili. Lady qui s'endort et qui est à chaque fois super apaisée. Dans mes bras. Euh... Je vais enchaîner directement avec la question suivante. Qui m'a fait également super plaisir. Donc euh... Dans la vie, les animaux apportent beaucoup. Des chiens, que te transmettent-ils ? Patience, douceur, rire, etc. Alors euh... Je vais parler pour Lady puisqu'on a une relation assez spéciale. Mais je parlerai pour Tahili aussi après. Lady euh... Elle m'apporte énormément. Il faut savoir qu'elle est arrivée dans une période de ma vie où c'était très compliqué pour moi. Vraiment très très sombre. Où j'avais énormément de difficulté à avoir la vie du bon côté. Avoir la vie en rose. Et euh... Voilà, j'avais vraiment envie de rien. A ce moment-là, on était en pleine période Covid. En tout cas, on sortait de la grosse période Covid. Et euh... Ben voilà, j'étais vraiment très mal. Même niveau perso, etc. Et euh... Lady est arrivée. Alors j'ai flashé directement dessus, hein. C'était 4 dans la portée. Et elle m'apporte énormément euh... Déjà, elle m'apporte de la confiance en moi. Et de la sécurité. Alors c'est bizarre, hein. Mais euh... Voilà. Moi par exemple, quand je sors dehors, je me sens tellement en insécurité. Elle s'endoure. Mais euh... Quand je l'ai dit avec moi. D'ailleurs, elle est pratiquement tout le temps avec moi. Mais quand je l'ai avec moi, je me sens vraiment en sécurité. Je me sens bien. Il peut m'arriver n'importe quoi en fait. Mais je suis avec elle, donc je suis bien. Donc je disais de la sécurité. Beaucoup d'amour aussi. C'est un petit chien très euh... Très sensible. Qui ressent énormément les choses. Qui est très très intelligent du coup. Elle me fait vite comprendre ce qu'elle a envie. Et euh... Elle sait quand ça va pas. Donc elle sait comment me rassurer. Comment m'apporter euh... Du bonheur au quotidien en fait. Enfin c'est une crème ce petit chien. Elle m'apporte beaucoup d'amour. Beaucoup de douceur. Beaucoup de rire. Voilà. Elle m'apporte tout 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 tout. Alors euh... Il y en a qui disent que j'exagère. Doucement ma chérie. Et euh... Mais moi c'est vraiment mon petit bébé d'amour. C'est ma petite fille. Je l'aime énormément. Et vraiment c'est euh... C'est euh... L'animal. Le chien. L'ami. Que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et notre relation elle est ultra fusionnelle. Et voilà. Je me sens bien avec elle. Elle se sens bien avec moi. Et euh... C'est ma petite pépette d'amour. Donc euh... Voilà pour Lady. Alors je vous montre aussi la deuxième petite pépette. Tu dis bonjour. Pas à moi. Dis bonjour au micro. Euh... Alors Tailly. Ça j'ai un peu spécial. Elle est trop drôle. C'est la sœur. Donc la demi-sœur de Lady. Comme je disais. Et euh... Ça j'ai adorable. Franchement on peut faire tout avec ça. Elle ne râle jamais. Pas comme Lady. Elle râle tout le temps. Et euh... Tailly. Elle est une douceur incroyable. Et elle est surtout extrêmement drôle. Donc euh... Elle m'apporte énormément de rire. Et euh... Franchement elle est... Elle est unique quoi. Bah oui. Tu veux faire un bisou. Elle est vraiment unique. Et... Y'en a pas deux comme elle. Regardez sa petite tête. Elle me fait trop rire. Et franchement je l'aime trop aussi. Même si on a une relation un peu moins fusionnelle. Mais... C'est un chien adorable. Qui s'endors. Et euh... Elle aime trop son papa. Elle aime trop sa maman. Elle adore sa soeur. Donc euh... Voilà. Elle apporte énormément de douceur. Et... Elle a beaucoup d'amour aussi. Donc euh... Voilà pour ma petite pépette aussi. Alors question suivante. 5 choses ou expériences que tu aimerais faire avant de mourir. Alors question très intéressante aussi. Alors j'ai noté. Première chose ce serait d'aller voir les aurores boréales. Voilà je pense que je le ferais un jour dans ma vie. Et euh... C'est quelque chose que j'aimerais trop faire. Je trouve ça trop beau. Donc euh... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire ça. Donc moi aussi. Donc voilà pour la première chose avant de mourir. Euh... Une fois je revenais à des choses assez simples. Donc la deuxième chose ce serait d'aller dormir dans le Disney Hotel. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Il a réouvert il y a peu longtemps en plus. Et euh... Voilà. Ce serait un de mes rêves. Ce serait de passer une nuit. Le rêve ultime ce serait d'aller 2 jours, 3 jours. Dans la plus grande chambre. Dans une suite vue sur le château de Disney. Avec un balcon. Voilà ça ce serait vraiment le rêve ultime. Mais euh... Je crois que ça coûte euh... Je sais même pas combien ça coûte. Je crois qu'une suite ça coûte 3000€ la nuit. Hum... Voilà. Donc euh... Truc de fou mais euh... J'espère vraiment qu'un jour dans ma vie. J'irai euh... A cet hôtel avec la vue sur le château. Et tout le tralala. C'est vraiment mon rêve quoi. Alors troisième chose ce serait d'écrire un livre. Écrire un livre c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Maintenant j'arrive pas à me décider euh... Sur quoi, qui comment, où. Bref. J'ai juste envie d'écrire un livre. Parce que j'aime énormément écrire. On m'a toujours dit que j'écrivais bien. Mais euh voilà. C'est plus tout ce qui est relationnel. Histoire vraie. Histoire de vie. Euh... Tout ce qui est euh... Imaginaire. J'ai du mal. Donc euh... Je pense que si c'est... Je dois écrire quelque chose un jour. Ce serait plus orienté sur ça. Quatrième chose. Ce serait d'être indépendante un jour. Et d'avoir mon propre commerce. C'est vraiment un de mes rêves. D'être indépendante. De gérer euh... Mon commerce. Pourquoi pas. J'espère vraiment un jour avant de mourir. Est-ce que... Que j'aurai euh... L'occasion de tester ça. Mais voilà. Euh... Pour l'instant ça c'est flou. Et euh... La dernière chose ce serait de vivre en Italie. D'avoir ma petite maison. Et de pouvoir partir euh... Un an. Ou en tout cas dans une euh... Une longue période. Voilà. Allez au marché. Cuisinez. Profitez. Des paysages. Allez à la plage. Allez à la plage. J'ai besoin de rien de votre en fait. Donc euh... Voilà pour mes cinq expériences. Ensuite, si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu choisirais quoi ? Alors euh... Vu d'un temps j'aurais dit lire dans les pensées mais... Parfois vaut mieux pas savoir. Allez euh... Je pense que ce serait d'être invisible. Euh... Ça me plairait bien. Parce que je pourrais me déplacer partout. Sans qu'on me voit. Et euh... Moi j'adore la nuit. Donc euh... Peut-être me déplacer euh... La nuit. Et euh... Bah sans qu'on me voit. Comme ça je serais en sécurité. J'aurais pas peur. Et je pourrais aller partout. Donc euh... Voilà. Je pense... Ouais... Donc euh... Voilà pour mes super pouvoirs. Des fleurs préférées. Alors c'est très simple. La rose. N'importe quelle rose. J'adore. Non il y a la fleur de lisse. La fleur de lisse que j'aime beaucoup. Et euh... L'orchidée. C'est plus la plante. Euh... Ouais la fleur de... L'orchidée j'adore. Donc euh... Lisse, la rose, l'orchidée. Après euh... Je sais pas m'occuper de fleurs. J'essaye. Mais euh... C'est très compliqué. Je sais pas. Je l'absorbe en des étapes. Donc euh... J'aime bien qu'on m'offre des fleurs. Mais euh... Pas tout le temps. Donc euh... Occasionnellement. Ta série préférée. Alors euh... J'aime énormément de séries. Je me suis posé la question. Tiens. Quelle est ma série préférée ? J'arrivais pas à voir vraiment quelle était ma série préférée. Puis j'ai quand même trouvé une série en fait que j'adore et que j'ai déjà vu plein de fois. Mais sinon euh... Je regarde euh... Plas de séries. Donc j'ai regardé Game of Thrones. J'ai noté un Elite. Viking. You. Riverdale. Mercredi. Breaking Bad. Teen Wolf. House of Wagon. Arcane. Voilà. Et sûrement plein d'autres que j'ai oublié. Euh... Là récemment je regarde les chroniques de Bridgewater. Que j'ai vu. Donc j'avais recommencé euh... La saison 1, 2. Et euh... Les 4 premiers épisodes de la saison 3. Donc j'attends la suite en mois de juin. Mais vraiment ma série préférée. Je pense que c'est Dispéretos Wife. Dispéretos Wife. Même si j'aime beaucoup Z-Cossip Girl. Mais je pense que Dispéretos Wife j'aime tout dans sa globalité. Parce que... On suit des personnages euh... Qui ont euh... Des vies différentes. Des relations différentes. Et puis euh... Dans cette série il y a beaucoup de leçons de vie. Il faut prendre beaucoup de recul. Et euh... Tu peux l'interpréter comme tu veux. Donc euh... Et c'est une série que j'avais regardé de base avec mes parents. Quand ça passait euh... Le dimanche soir. Je me souviens ça passait à euh... Il passait 2 épisodes par semaine. Et on avait accroché comme ça. Puis euh... Après au fil des années. Je l'ai revu une fois, deux fois, trois fois. Il m'a même fait découvrir cette série à mon copain. Qui au début de Love. Et puis finalement il l'a adoré. Donc euh... Voilà. Je pense que c'est cette série là. Ma préférée. C'est une série que je regarderai encore avec plaisir. D'ailleurs euh... J'ai vu euh... Récemment qu'ils allaient euh... Se réunir un peu. Comme ils avaient fait pour euh... Pour les euh... Alors là je sais plus. Va dans... Je sais plus. L'anniversaire de la série quoi. Donc je suis trop contente. Et j'ai hâte de voir ça. Alors il reste quelques questions. Donc la question suivante c'est. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo ? Si oui lesquels ? Alors oui j'aime les jeux vidéo. Même si euh... Je joue pas énormément en jeux vidéo. Ça reste par face. J'aime moins. Donc euh... Avant jamais énormément ça. Quand j'étais petite je jouais tout le temps à la Playstation 1. Genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis ça a été la Playstation 2. Puis la Nintendo DS. Je joue à la Wii. Enfin voilà. Et puis euh... J'ai acheté un ordinateur. Et euh... J'ai joué à différents jeux. Donc euh... J'ai joué à Hogwarts Legacy. J'ai fini le jeu. Euh... J'ai joué à Valorant. Ça peut être surprenant. Mais je suis dans un temps où j'ai énormément joué à Valorant. J'aimais ça. Mais maintenant je ne joue plus parce que j'avais été un peu dégoûtée. Enfin voilà. J'aimais plus trop euh... Le jeu. Et puis voilà. Euh... De petits jeux comme ça. Supermarket Simulator. Euh... J'en avais parlé dans une vidéo. Voilà. J'y joue plus depuis un moment. C'est vraiment par période. Euh... J'aime bien jouer aux petits jeux. Comme ça. Sympa. Euh... J'aime jouer aux jeux Mario. Donc euh... Avec mon copain. Ou sans. Voilà. J'aime euh... J'aime bien les jeux. Mais euh... Ça dépend lesquels. Alors euh... Compte-tu refaire des vlogs prochainement ? Concerts, vidéos, recettes, etc. Oui. J'espère que je referai des vlogs. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'en avais fait euh... Deux, trois. J'avais fait deux vlogs euh... À l'hôtel. Mais ça m'avait beaucoup plu. Et euh... J'avais fait le vlog sur la Star Academy. Donc sur le concert. Et euh... Je sais pas si je peux dire que c'est un vlog. Mais j'avais une recette de tiramisu. Et euh... Ça m'avait beaucoup plu. Donc euh... Oui. J'espère faire des vlogs. J'avais pensé faire un vlog euh... Du style une journée dans mon assiette. Une journée avec moi. Peut-être euh... Quand je ferai une activité. Vraiment les vlogs c'est quelque chose que j'adore regarder. Et que j'adore faire. Donc euh... Je pense que je ferai des vlogs. Après si vous avez des idées de vlogs. C'est avec plaisir que vous pouvez me le noter en commentaire. Des choses que vous avez envie de voir. Euh... Je sais qu'on m'a demandé si je pouvais faire ma skin care. Mais j'avais dit que j'étais pas très à l'aise avec ce genre de vlog. Pour l'instant. Plus tard. J'espère que je serai plus à l'aise. Mais voilà. Je suis ouverte à tout. Donc euh... Dis-moi tout. En commentaire. Si tu veux voir plus de vlogs. C'est avec plaisir. Avant-dernière question. Comptes-tu faire des lives un jour ? Alors... J'avais jamais réfléchi à ça. Euh... Sur Youtube. Je sais qu'on peut faire des lives. Alors euh... C'est rare quand euh... Je vois des lives. Sur Youtube. J'en ai peut-être vu une fois ou deux. Mais euh... Je vois beaucoup plus de lives sur TikTok. Alors TikTok, j'y suis pas. Je pense pas que je m'y mettrai. Parce que j'aime pas trop ça. J'aime bien regarder. Mais moi-même. Je sais pas. Euh... J'aime pas trop. Donc euh... Non. Ou enfin... On verra bien en fait. Je sais pas. Et sur Youtube. Pourquoi pas un jour. Qui sait euh... Si je vois qu'on me demande euh... Des lives. Bah... Pourquoi pas maintenant. Je pense que ce sera euh... Une euh... Une expérience assez particulière. Et une sorte de défi pour moi. Parce que... Voilà. C'est un live quoi. Donc euh... Pour savoir gérer. Et euh... Actuellement je dirais non. Parce que je suis pas dans un... Climat. Qui euh... Qui est ok pour euh... Pour tourner en live. Déjà avec mes chiens. Qui veulent être constamment à côté de moi. Là quand je filme. Ils sont là. Quand il y a des coupures. C'est parce qu'il y a des bruits. Parce qu'il y a des wouf wouf. Parce qu'il y a des bruits de croquettes. Des bruits de jouets. Pfff. Et en plus elles ont tendance à s'exciter. A chaque fois que je fais des vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a énormément de coupures. Et donc je me dis que si je fais un live. Avec ces conditions. Ça ne sera pas très agréable. Donc... Pourquoi pas. Le jour où je déménage. Ou j'aurai peut-être une pièce. Pour moi. Pourquoi pas faire des lives plus tard. Je suis pas... Je suis ouverte à ça. Donc euh... Pourquoi pas. Et la dernière question. Pour cette FAQ. Comment te vois-tu dans 10 ans ? Alors... Dans 10 ans déjà j'aurai 40 ans. J'espère que je me vois en bonne santé déjà. Pour commencer. Voilà. C'est la base. Que je me vois en bonne santé dans 10 ans. Et puis euh... Je dirai... Dans ma maison j'espère. Voilà. Avec mon copain. Avec... Mais... Notre ou nos enfants. J'espère. Même si euh... Bon à 40 ans c'est... C'est pas encore trop tard actuellement. Mais euh... J'espère que d'ici là j'aurai un enfant. Et voilà. Tout simplement. Une vie simple. Notre petit genou. Notre petit cocon. Notre petite maison. Comme on a envie de la... De la construire. Alors euh... Bah j'espère que d'ici là. Je trouverai euh... Ma voix. Que ce soit dans ma branche. Un endroit. Un lieu où je me sens bien. Ou surtout. Je me sentirai valorisée. Pour ce que je fais. Et sinon euh... Pourquoi pas euh... Être indépendante. Et avoir trouvé euh... La chose qui me passionne. La chose qui me fait du bien. Et euh... Pouvoir créer ce... Ce petit projet. Ce petit rêve. Dans ma tête. Voilà. Ça encore. Si ça se réalise pas. C'est pas trop grave. Parce que c'est pas trop tard encore. Mais euh... Juste être bien. Dans 10 ans. Et euh... Continuer à faire des vidéos aussi. J'espère que je ferai toujours des vidéos. Et que voilà. J'aurai exploré euh... Plein de choses. Que j'aurai fait quelques beaux voyages. Que j'aurai réalisé. Quelques rêves. Même si j'en ai quand même réalisé quelques-uns dans ma vie. Et que euh... Tout simplement. Que je serai heureuse. Bien avec moi-même. Bien dans ma tête. Bien dans mon corps. Bien avec les autres. Bien en relation avec les autres. Et surtout. Le plus important. J'espère que je serai en paix. Avec moi-même. Que certaines blessures du passé auront sécatriser. Que j'aurai tourné la page pour certaines choses. Que j'aurai pris du recul sur certaines choses. Voilà. Qu'il y aura tout un processus de maturité. Qui arrive petit à petit. Mais euh... Qui euh... Qui aboutira. Et euh... Bah que je serai tout simplement dans un mood. Dans une bulle de bien-être. Et tout simplement heureuse quoi. Donc euh... Voilà comment je me vois dans 10 ans. Je me vois juste bien. Heureuse. Avec les gens que j'aime. Et euh... Et euh... Et voilà. Tout simplement. Et voilà. Pour cette euh... Pas petite. Parce que d'habitude je dis petite vidéo. Pour cette longue, 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 longue FAQ. En tout cas euh... Sache que ça m'a fait extrêmement plaisir. De faire cette vidéo. Bizarre aussi. Parce que j'ai pas l'habitude de me mettre en avant. Alors... De parler de moi. Et euh... Bah... Qu'on s'intéresse à ce que j'aime. Ce que j'aime pas. A mes projets, etc. Donc euh... Franchement ça fait super plaisir. Et euh... Voilà. Je sais pas comment expliquer. Mais ça m'a fait du bien. Et euh... Peut-être que je referai une FAQ. Euh... Je sais pas quand. Mais je referai sûrement une. Beaucoup plus tard. Quand il y aura des nouvelles personnes qui euh... Qui seront là. Et euh... Qui se poseront plein de questions. Donc voilà. J'espère que euh... Tu as apprécié euh... Cette vidéo. Et euh... La première partie aussi. Euh... Voilà. Tout ce que je souhaite. C'est un... Bon anniversaire à ma chaîne. J'espère que ça va continuer. Dans la lousseur. Dans le bien-être. Dans la bienveillance. Et qu'on va continuer ensemble à se relaxer. En tout cas moi je serai toujours là pour toi. Et ça me fera toujours extrêmement plaisir. Donc je te dis encore une fois. Merci. 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 Merci beaucoup. 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 D'être avec moi. De me suivre. Et d'être toujours là pour me soutenir. Je te fais plein de petits. Je te fais plein de petits. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous. 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 – Sous-titrage FR 2021